Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et du montage vidéo avec Première Pro aujourd'hui. Deuxième vidéo en assez peu de temps sur Première Pro, mais l'occasion était trop belle. On m'a proposé de tester un pack d'assets graphiques qui permettent d'avoir des animations déjà préconçues à personnaliser ensuite pour pouvoir animer vos vidéos, illustrer vos vidéos et accompagner vos contenus. Franchement, j'ai trouvé que le résultat était vraiment génial. Je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas vous faire la vidéo. Des fois, quand les produits ne sont pas bons, je ne fais juste pas la vidéo sauf quand on me la demande vraiment. Là, vous allez voir, le principe est vraiment top. Les résultats sont vraiment top aussi. La prise en main est vraiment assez intuitive. On regarde tout ça juste après l'intro pour voir un peu comment fonctionne ce pack tocographique qui, par souci d'honnêteté, même si vous l'avez déjà vu au-dessus de ma tête au tout début de la vidéo, je tiens à le préciser, m'a été offert en échange de la réalisation de cette vidéo. On regarde ça juste après l'intro. Alors, on se retrouve dans Première Pro. Je vais vous passer la partie installation du plugin puisque vous avez des tutoriels vidéo qui sont inclus directement dans le dossier où sont contenus tous les éléments et vous avez juste à suivre les vidéos YouTube pas à pas. Tout est montré, c'est-à-dire que même si vous ne comprenez pas l'anglais, ce qui est expliqué, vous avez juste à refaire ce qui est indiqué directement en pas à pas à la vidéo. Donc voilà, installation très facile. On se retrouve donc après, en allant dans Fenêtres, Extensions, à pouvoir activer l'extension Motion Bro. Et cette extension Motion Bro, vous voyez, vous avez ici un certain nombre de choses qui bougent. Donc voilà, c'est des animations qui sont sympas. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste en utiliser une avec une image en dessous pour pouvoir aussi voir les effets de transition. Je vais vous montrer un peu comment on peut les paramétrer en fonction des besoins et des envies. Imaginez qu'on a importé un élément quelconque. Donc, j'ai mon image sur ma timeline. Et donc, on imagine que je veuille faire un truc en rapport avec le voyage. Donc, je vais essayer comme ça de chercher dans Typographie un truc sympa qui me plaît pour pouvoir illustrer ce que je veux illustrer. Donc, vous voyez que là, j'ai toutes les animations. Et à moi de voir après comment je veux essayer de les paramétrer. Donc, par exemple, imaginons, j'aime bien celle-ci. Tac. Appli. Voilà. Donc là, ça me la charge. Et donc, si on fait un premier visionnage, on voit que là, voilà, ça va me permettre d'avoir un truc comme ça qui va arriver sur mon image, qui va me permettre comme ça effectivement. Bon alors là, ça rame parce que mon ordi a un peu de mal à à la fois et enregistrer Première Pro et gérer tous les assets qui sont à l'intérieur. Mais ça vous permet de voir un petit peu comme ça. Donc, il y a des effets de transparence, des choses comme ça. Et que ça va me permettre, par exemple, ici, de pouvoir faire une intro avec, voilà, là, on est à Sydney, blablabla, l'Opéra, on va aller faire la visite. Sauf que là, bah, toko number one, best graphics, pack, machin truc, ça, on s'en fout. Donc, il va falloir le personnaliser. Et donc, cette personnalisation, on va l'avoir ici avec les objets graphiques essentiels. Donc, vous voyez, on va cliquer dessus. Et là, vous voyez que j'ai tout un tas de paramètres ici dans graphique et dans objet graphique essentiel. Vous voyez dans le graphique, vous allez déjà pouvoir personnaliser tous les textes. Donc, imaginons là qu'à la place de toko, je veuille Sydney. Et là, vous voyez que ça dépasse. C'est volontaire pour l'instant. Vous allez voir après qu'on peut retoucher aussi, bien sûr, les dimensions, les emplacements exacts, etc. Pour moi, c'était la dernière étape. Donc, c'était le vlog numéro 5, par exemple, quand j'ai fait mon vlog, que je vous remets d'ailleurs en haut à droite de la vidéo, si vous voulez aller voir mon vlog sur mon voyage en Australie. Là, vous voyez que déjà, j'ai pu personnaliser l'ensemble de mes textes. Mais après, j'ai des trucs, vous voyez là, qui justement ne sont pas forcément bien placés parce qu'ils se superposent, parce qu'ils ressortent un peu là du truc, etc. Donc, après, je vais pouvoir tout repersonnaliser. Donc, je vous montre. Ici, dans texte, donc dans les objets graphiques essentiels, je vais retrouver chaque zone de texte. Il y a texte A, texte B, texte C qui sont déjà ceux qui étaient indiqués au-dessus. Et je vais pouvoir en changer les dimensions. Par exemple, là, Sydney, il est un peu trop gros. Au lieu de 770, par exemple, je vais le mettre à 680. Tac ! Et comme ça, Sydney ne dépasse plus. Mais je peux aussi me dire, là, j'ai un espace à gauche. C'est dommage qu'il ne soit pas utilisé pour que Sydney soit plus gros. Donc, je peux très bien laisser les 770. Et un peu plus bas, dans texte position, là, par exemple, je vais pouvoir dire que Sydney, je veux qu'il soit plus à gauche. Et donc, je vais quand même, je vais comme ça pouvoir tout personnaliser. Donc, je vais faire la personnalisation, là, comme je viens de vous la montrer, je vais vous la mettre en accéléré et on va regarder le résultat final. Donc voilà, là, j'ai fait mon paramétrage et je vais pouvoir relancer mon animation pour voir exactement comment ça se place. Voyez. Tac ! Voilà. Et voir comme ça toute mon animation qui se fait et qui se défait. Et donc, bien sûr, si vous avez comme moi, là, un ordinateur qui a du mal à faire... Bon, alors là, j'ai l'enregistrement en plus. Sinon, normalement, c'est à peu près fluide. Vous pouvez très bien faire un rendu, bien sûr. Comme ça, vous avez la possibilité de... Vous sélectionnez votre piste, vous faites entrer, il va vous faire le rendu. Et comme ça, ensuite, il va pouvoir vous le jouer directement sans avoir à tout recalculer. J'ai toute mon animation comme ça qui a été beaucoup, beaucoup plus rapide à créer que si j'avais dû la créer de zéro. En sachant, bien sûr, que là, je vous ai montré comment paramétrer les textes. Mais c'est-à-dire que vous pouvez absolument tout changer. C'est-à-dire que vous voyez, là, la color, si je veux changer le background, que ce ne soit plus en violet, si je veux changer les couleurs des textes, là, pour que ce ne soit plus du rose, du blanc, etc. Voilà. Si j'aime bien l'animation, mais que je n'aime pas les couleurs, ou que j'ai une autre charte couleur qui a été déterminée pour la vidéo en question, je peux bien sûr donc changer toutes les couleurs. Les group positions aussi, c'est-à-dire que vous voyez, là, par exemple, position group 1, position scale group 1, etc. Ça va me permettre comme ça de décaler les groupes de choses par rapport à comment ça va bouger. Vous voyez que je peux changer des opacités aussi. Enfin bref, vraiment, j'ai la main sur à peu près tout. Et il y a énormément de choses. C'est-à-dire que là, vous avez des typographies, mais vous avez des backgrounds animés comme ça, qui peuvent éventuellement, des fois, servir à faire des transitions ou des choses comme ça, quand ça apparaît. Vous avez donc des transitions, justement, où il y a des effets en noir, comme ça, qui sont en fait des transparences. Et donc, vous allez avoir la transparence qui va permettre de faire votre transition. Vous allez avoir aussi des overlay transitions comme ça, et vous allez pouvoir choisir, en fait, après les deux images. C'est-à-dire que là, vous avez deux images en exemple. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir les personnaliser. Vous avez des choses pour les social media. Donc, ça vous permet, vous voyez, comme ça, de reprendre, par exemple, des sondages Instagram pour pouvoir remettre le résultat dans votre vidéo ou de pouvoir mettre des trucs du genre, ben voilà, vous voyez, là, j'ai tant d'abonnés, j'ai tant de likes, j'ai tant de machins et allez-y, likez, abonnez-vous, etc. Vous voyez ? Donc, vous avez plein, plein de choses comme ça qui sont super bien foutues. Et donc, pareil, là, vous pouvez vraiment changer complètement toutes les choses qui sont indiquées. Donc, pour être en rapport avec votre nombre de followers, vous voyez, quand vous voulez faire des apparitions de messages comme ça sur diverses plateformes sociales, vous les avez toutes. Enfin, voilà, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de choses à ce niveau-là. Tout ce qui est titres aussi, voilà, vous allez pouvoir comme ça, très facilement faire des titres assez sympas avec des petites animations pour faire, voilà, des chapitres ou des choses comme ça dans vos vidéos. Vous voyez, des trucs comme ça aussi, c'est super chouette. Les big titles, bon ben voilà, c'est des trucs comme ça qui prennent vraiment toute la page. Enfin, voilà, vous voyez, vous avez beaucoup, beaucoup de choses. Je vous montre un petit peu vite fait, là, comme ça, en sachant donc, comme je vous ai dit, tout est personnalisable après en termes de couleur, en termes de vitesse, en termes de forme, etc. Et si j'avais dû le coder à la main sur Premiere Pro ou sur After Effects, ça m'aurait pris vachement de temps. Là, au moins, c'est super rapide, c'est déjà inclus, vous voyez. Les infographics, là, on revient sur des infographies, des graphismes. Et là, par exemple, je vais vous en montrer un aussi, parce que je trouve que c'est vraiment sympa de voir à quel point on peut les personnaliser. Vous voyez, je veux parler d'un sondage que j'ai fait auprès de mes spectateurs, par exemple. Et là, vous dites, ben ouais, mais ok, les chiffres, etc., les graphiques, comme je vous ai dit, tout est personnalisable. Donc déjà, les textes. Ici, vous voyez que je vais pouvoir changer les tailles des textes A, textes B, textes C, etc. Je vais avoir aussi mes valeurs. Donc là, vous voyez, mes valeurs, je vais pouvoir les changer ici. Et je vais pouvoir changer la position de ces chiffres-là en fonction de ce que je veux. Le scale aussi, donc je vais pouvoir en modifier la taille, si je veux que ce soit plus gros ou plus petit. Donc là, vous voyez que je vais pouvoir justement retoucher mes cercles pour pouvoir les adapter. Donc voilà, je vais pouvoir comme ça personnaliser tout et réussir à essayer de trouver le graphique qui me va bien et pouvoir comme ça aller changer après les diverses valeurs des diverses choses. Et bien sûr, donc une fois que j'ai fait mon réglage, comme je vous l'ai montré, j'ai mon animation. Et voilà, là, je vais avoir ma transition, je vais avoir mon graphique qui va se déployer et ensuite mon graphique qui va se dédéployer. En sachant que donc à tout moment, vous pouvez ensuite le refaire. Si vous trouvez que le graphique va trop vite, par exemple, et que vous voulez faire un arrêt sur image à un moment, vous allez aussi pouvoir le modifier. Alors pas dans les options classiques, là, pour le coup. C'est-à-dire que vous voyez, là, vous n'avez pas la durée qui existe. Mais par contre, ici, vous allez pouvoir, en fait, après, couper votre animation. C'est-à-dire que là, par exemple, il s'affiche. Une fois qu'il est affiché, je peux faire un cut. Allez jusqu'à là où il va se désafficher. Voilà, là, il va commencer à réduire. Donc, tac, 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 tac. Je refais un cut. Et si je veux qu'il reste affiché longtemps parce que j'ai besoin, et bien cette partie-là, je fais un clic droit après dessus, ajouter un arrêt sur image. image, je l'allonge. Et là, vous voyez que maintenant, comme j'ai mon arrêt sur image, il va rester là. Et donc, je vais quand même avoir mon intro animée. Donc, c'est vraiment, après, utilisable comme une vidéo classique. Là, je vais pouvoir faire tout mon blabla pour expliquer mon vote, etc., mes résultats avec mon graphique qui reste affiché. Et une fois que mon blabla est fini, j'ai bien ma fin d'animation qui a été cutée. Et hop, ça se referme. Et donc, comme ça, je peux aussi jouer très facilement sur la durée en gardant la durée d'affichage que je souhaite. Et donc, pareil, je peux accélérer ou décélérer les parties d'animation d'entrée et de sortie pour pouvoir, comme ça, changer leur vitesse comme n'importe quel autre élément vidéo. Parce que là, si je mets une vitesse durée à 4,52, OK. Là, vous allez voir que... Voilà, vous voyez que mon animation de sortie a été beaucoup plus lente, beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple pour s'adapter à ce que je voulais. Donc ça, après, on peut le retravailler vraiment comme n'importe quelle autre vidéo et n'importe quel autre besoin. Et donc, on finit. On a des infographies, comme vous l'avez vu, avec plein de trucs. Là, les graphiques, pareil, vous pouvez personnaliser chaque pile, chaque couleur, chaque chose. Donc vraiment, tout est entièrement personnalisable. Les text messages qui vous permettent de refaire des messages avec des positions left et des positions right pour faire les questions et les réponses et les deux correspondants. Les devices, où ça va vous permettre comme ça de faire des intégrations. Et là, pareil, pour avoir testé, vous pouvez changer l'image qu'il y a à l'intérieur du smartphone ou de la tablette. Vous pouvez changer toutes les couleurs de background, de choses comme ça, etc. Vous pouvez vraiment mettre une image à vous ou quoi que ce soit si vous le souhaitez. Les logos reveal qui vont vous permettre comme ça de révéler un logo à l'intérieur. Et pareil, vous allez changer le contenu intérieur sans aucun problème. Et après, vous avez aussi des SunDefx. Et donc ça, c'est sympa parce que vous allez pouvoir comme ça, si vous voulez par exemple que les bulles de texte, elles aient des ploups caractéristiques de certaines applications ou quoi que ce soit, vous allez tout avoir directement là-dedans aussi. Et donc, ça va vous permettre comme ça de les jouer. Et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez comme ça là. Voilà, c'est un... Et donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est quand même super, super sympa. Ça vous donne plein, plein, plein de possibilités d'illustrer vos contenus avec des graphiques qui sont dynamiques, qui sont très facilement personnalisables et surtout qui le sont beaucoup, beaucoup plus que si vous aviez dû créer chaque élément à la main pour ensuite les animer soit dans After Effects, soit dans Première Pro, puisque c'est aussi possible de le faire directement dans Première Pro, ce genre de choses sans plugin. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus long. Et là, forcément, quand toutes les animations sont déjà préconfigurées et que vous n'avez plus qu'à mettre vos valeurs et vos textes, forcément, c'est un gain de temps qui est extrêmement appréciable. Donc, je pense que je vais commencer à utiliser ça à partir de la prochaine saison de la chaîne, donc à partir de septembre 2022. On verra un petit peu comment j'arrive à m'approprier ces assets. Mais en tout cas, voilà, le résultat est plutôt sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, qu'elle vous a donné envie d'améliorer vos montages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap, vous commencez à connaître. Le Tipeee, le Utip et le bouton rejoindre sous la vidéo qui, eux, vous permettent de soutenir la chaîne financièrement tout en ayant des avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Vous pouvez avoir des photos ou des vidéos, par exemple, que je n'ai publiées nulle part ailleurs, entre autres choses. Donc, ça peut toujours être sympa. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, donc photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. Et d'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous. Bye bye.